Bonjour, je suis Sandra Bouèche, directrice éditoriale des éditions CEDRA. Bonjour, Yannick Buse, manager commercial des commerciaux. Alors, on va vous présenter quelques produits qu'on a sur notre catalogue pour le niveau CE2. Donc, vous allez voir que ce sont souvent des séances aussi, donc on peut les retrouver sur d'autres niveaux qui sont proposés et on vous indiquera lesquels. Alors, on a fait une sélection, puisque sur notre catalogue et sur notre site internet, vous allez voir qu'on a beaucoup d'autres propositions sur à peu près toutes les disciplines qu'on demande de voir à l'école pour le niveau CE2. Alors, dans un premier temps, je vais vous faire découvrir, donc Nature à lire, notre manuel de lecture. Donc, cette collection démarre au CE1 avec le thème des saisons et à partir du CE2, on fait un tour du monde, je dirais, puisque le CE2 va être centré sur la France avec un découpage de la France par région. Le CE1 et le CE2, eux, vont partir de l'Europe puis le monde. Donc, l'idée, c'est d'ouvrir justement les élèves, les enfants vers les autres et vers des horizons de plus en plus lointains. Alors, ce que propose donc ce manuel de lecture, ce sont divers écrits, donc divers types d'écrits, des textes, comme on peut le voir ici. On va avoir également des documentaires, donc très richement illustrés, avec de grandes photos, des illustrations, donc du sport aussi. Là, par exemple, le rugby. On peut avoir aussi des documentaires sur de l'art. On a essayé de mettre tout type d'art, d'ailleurs. Voilà, là, on est sur une autre région avec le carnaval. Il y en a qui reconnaîtront bien la région du Nord. Donc, voilà, tout plein de propositions ici. Ensuite, la structure est toujours à peu près la même. Lorsqu'il s'agit des textes, on a au centre, donc, un livre ouvert avec un extrait du roman. Ici, on va retrouver la couverture avec la biographie de l'auteur, la quatrième de couverture ici, et puis les mots difficiles qui sont indiqués en rouge sur le texte, directement expliqués pour que la lecture reste fluide. Et puis, je reviendrai ensuite sur cette partie-là. Donc, en bas, dans la partie grise, on retrouve le boulevard pédagogique avec deux grandes parties à la rencontre de l'écrit et à la rencontre des mots. Pardon, trois parties et à la rencontre d'un thème. Alors, première partie à la rencontre des mots qui est divisée en deux catégories autour de l'écrit. C'est-à-dire qu'avant même que l'élève lise le texte, on va travailler sur toute la lecture périphérique, c'est-à-dire analyser une couverture, lire la biographie de l'auteur, la quatrième de couverture. À partir de là, déjà, plein d'interrogations, on peut essayer d'imaginer quelle va être l'histoire, le thème, est-ce que c'est du suspense, est-ce que c'est du fantastique, etc. Donc, déjà, savoir lire une couverture, une biographie ou une quatrième de couverture, c'est un premier exercice de lecture. Ensuite, deuxième partie, au fil du texte. Donc, au fil du texte, on va rentrer cette fois à l'intérieur de la compréhension, donc tout plein de questions qui se rapportent au texte qui est là, avec de la compréhension simple, mais aussi avec de sous-entendus, etc. À la rencontre des mots, là, on est vraiment dans une partie où on va travailler tout ce qui est lexique, expression, vocabulaire, etc. Pourquoi ? Parce que tout simplement qu'en fonction du type d'écrit, on ne va pas avoir le même lexique quand on fait du théâtre, qu'un documentaire, qu'une lettre, qu'un roman, que de la poésie, etc. C'est-à-dire tous les types d'écrit qu'on va retrouver sur le manuel. Ensuite, ici, la dernière partie, ici, c'est l'occasion de sortir de la lecture pure et de proposer sur le même thème à l'élève de travailler un petit exposé, par exemple, à faire avec un camarade ou seul, en classe ou à la maison. Donc là, par exemple, c'est une histoire d'ogre, donc à la rencontre de l'ogre. Et on va lui proposer des pistes d'exploitation pour aller faire d'autres lectures, d'autres recherches et présenter ensuite ces découvertes aux camarades. Donc, on va sortir du texte, mais rester toujours en lien avec la thématique de l'histoire ou la thématique du documentaire ou du type d'écrit, tout simplement. Et enfin, ce petit post-it ici, qui est juste un petit encadré, est en fait une partie très importante puisque dans le guide, c'est une exploitation d'une séance pleine. Il s'agit d'une proposition d'activité de rédaction. Donc, ici, par exemple, si j'écrivais une autre scène de cette comédie, voilà, donc toujours en lien avec la thématique. Donc, comme vous pouvez voir, un manuel de lecture qui permet de travailler vraiment la lecture avec d'abord la partie périphérique du texte, le texte en lui-même, le vocabulaire, etc. Donc, très structuré et très, très riche en visuel, en documentaire, en photographie et en variété du texte puisqu'on va retrouver des textes, des classiques, des plus contemporains, voilà, et très illustrés aussi. Le guide, bien sûr, qui l'accompagne, va proposer, c'est un guide très pratique, qui va proposer un pas-à-pas à l'enseignant, qui va proposer aussi toutes les corrections, les questions à poser pour animer la classe et les évaluations qui sont dans le guide. Vous avez également un CD qui apporte toutes les activités complémentaires à la méthode. Donc, voilà pour Nature à lire. Voilà, donc, vous avez 70 extraits de textes avec tous les types de textes différents, comme le disait Sandra. Et c'est vrai que ce qui plaît beaucoup, c'est qu'il est vraiment très beau. On a vraiment envie de se plonger dans ces textes-là. Et le fait que ce soit autour de la France va permettre de découvrir un petit peu notre beau pays. Alors, au niveau du tarif ? On est sur 15,50 euros le manuel et 55 euros le guide. Alors, c'est une méthode qui existe du CE1. On peut avoir la continuité pédagogique jusqu'au CEM2. Alors, on va vous parler maintenant d'un outil qui est très utile, langage oral. Langage oral, il faut savoir que, vous savez parfaitement, les programmes, lorsqu'ils ont changé, sont passés de quelques lignes, je dirais, qui traitaient l'oral à plusieurs pages. Donc, quelque chose de très structuré et avec des attentions vraiment claires de la part du ministère. Donc, on a essayé justement de reprendre tous les objectifs du programme, de les condenser dans cet outil et de vous proposer des activités autour de tous les axes qui sont sur la compréhension et l'expression de l'oral. Je te laisse présenter une séquence. Alors, du coup, c'est une petite jaquette avec un guide et un CD à l'intérieur. Donc, c'est vraiment un outil clé en main. Donc, comme le disait très, très bien Sandra, c'est vrai que ça fait partie prenante des nouveaux programmes et vous avez un outil vraiment facile à utiliser pour pouvoir travailler l'oral avec vos élèves. Du coup, vous avez 43 séances qui sont, hop, ici, je vais vous montrer le sommaire découpées en trois parties. Vous avez donc une première partie, voilà ici, qui va être écoutée, une partie qui va être dire et une troisième partie qui va être participée. Ce qui a de bien sur ce sommaire, c'est que vous avez la différenciation des niveaux. Donc, vous avez des séances qui sont plutôt CE1 et d'autres plutôt CE2. Après, bien évidemment, si vous avez un double niveau, vous allez pouvoir choisir et faire de la différenciation en fonction de vos séances. Donc, ce qui a de bien, c'est que chacune des séances est vraiment clé en main. Dans le guide, tout est très bien détaillé. Vous avez à chaque fois ici, donc le thème, la durée, les objectifs, le matériel qu'il vous faut. Donc, le matériel, tout est dans le CD. C'est-à-dire que vous avez tous les documents qui sont à la fois photocopiables et projetables dans le CD. Donc, séquence numéro 1, vous avez un fichier qui est séquence numéro 1. Vous double-cliquez et vous avez tous les documents. Et vous avez également 120 pistes audio à l'intérieur du CD que vous allez pouvoir écouter. Ensuite, chaque séance a mené de la même manière. Vous aurez toujours ici une mise en situation sur la première partie. En grain italique ici, c'est quand vous prenez la parole. Vraiment, tout est fait. Tout le travail est mâché. La deuxième partie, c'est qu'on va appliquer ce qu'on a vu. On va structurer en troisième partie et on va finaliser en consolidant tout ce qui a été vu. Au niveau des documents, j'ai un petit extrait ici. Voilà, donc on a plein de documents sympas et ludiques, plein de fichiers élèves, comme je le disais tout à l'heure, que vous allez pouvoir projeter avec un vidéoprojecteur. Voilà, on a des affiches super sympas comme par exemple l'affiche du film « Les dents de la mer pour les émotions ». Donc, les trois grandes parties se sont donc écoutées pour comprendre, donc avoir quelque chose à écouter. Et derrière, on va essayer de voir, on va voir des activités si l'élève a bien compris. La deuxième partie qui est de dire, c'est de s'exprimer devant un groupe de personnes. Et la troisième partie, c'est participer. C'est plus lors d'échanges ou de débats. Voilà, donc un outil complet, on a vu pour travailler vraiment le langage oral, je sais que c'est quelque chose qui a toujours été fait de toute façon en classe. Mais là, c'est vrai qu'on a structuré chaque objectif qui est demandé. À l'intérieur de cet outil, vous allez retrouver très facilement pour les mettre en place puisque le temps est également proposé. Donc, quelque chose de facile à mettre en place pour organiser votre semaine. Donc, cet outil est à 129 euros. On est sur un double niveau CE1, CE2. Bien sûr, on ne stigmatise pas une activité plus en CE1. Là, c'est vous qui adaptez un peu en fonction de vos élèves également. Mais nous, en tout cas, il y a des conseils qui sont faits où certaines activités ont plus des conseils en CE1, d'autres en CE2. Donc, voilà pour le double niveau. C'est un outil qui existe aussi pour les CM1, CM2. On le verra un petit peu plus tard quand on le présentera. Alors, on a également des cahiers, plusieurs types de cahiers d'entraînement. Alors, je vais vous montrer un petit peu, par exemple. Alors, on a une collection de cahiers d'écriture. Cahiers d'écriture, alors tout simplement, il s'agit de recopier, d'apprendre à former les lettres et les mots. Donc, on a choisi une progression. On a travaillé déjà avec une graphothérapeute. Nous avons créé notre propre typo pour bien respecter justement l'ingestuel de l'enfant au niveau de l'écriture, pour qu'il y ait une fluidité respectée et en même temps, des respirations, donc certaines levées de mains. Donc, toute cette typo a été, cette police a été réfléchie et est validée par une graphothérapeute. Donc, tous nos cahiers proposent des activités similaires, à savoir qu'on respecte aussi l'élève gaucher. Donc, le modèle se retrouve des deux côtés de manière à ce que le gaucher puisse avoir aussi le modèle visible, donc des lettres, des mots. Et puis, plus on avance, il y aura des phrases effectivement à proposer. Là, on va diviser, il y a un petit texte, donc on va demander de recopier certaines parties du texte, donc ça demande aussi une certaine analyse, je dirais, et une compréhension de la consigne. Et puis, des mots à compléter, et bien sûr aussi des espaces, des textes ou des mots à recopier sur des espaces libres pour savoir maîtriser justement la gestuelle à l'intérieur d'un cadre, je dirais, qui n'est pas forcément le CIS traditionnel. Donc, on a regroupé toutes ces formes de lettres en fonction de la gestuelle et non pas par ordre alphabétique, c'est-à-dire qu'on a regroupé celles qui avaient un point commun dans la gestuelle, c'est-à-dire quand on est dans le vertigal ou quand on est plutôt dans le rond, dans les vagues, etc. Donc, voilà au niveau des regroupements. On a également des révisions, toutes les deux séquences, des pages de révision pour faire un point sur l'avancée et les progrès. Donc, on voit bien ici où on va reprendre les différentes lettres qui ont été étudies dans les séquences précédentes. On vous propose aussi des pages avec les liaisons difficiles. Il ne s'agit pas toujours de recopier toujours des lettres, mais il y a certaines liaisons qui sont beaucoup plus difficiles à mettre ensemble, comme par exemple le U, le P, etc. Et bien sûr, avec à la fin, une planche modèle pour que l'élève puisse de temps en temps s'y référer et vérifier la forme de son texte. Donc, ce cahier est vendu par l'eau de 5 ? Absolument, par l'eau de 5. Et c'est 35 euros les 5. Voilà. Alors, cette collection va du CP, où le CP, on va vraiment travailler d'abord les graphismes plus simples, avec des mots plus simples, jusqu'au CM2, où là, les textes seront beaucoup plus longs, avec parfois des formes aussi différentes, et ça, on le verra un petit peu plus tard. Cahiers d'expressions écrites. Alors, les cahiers d'expressions écrites, comme son nom l'indique, on va apprendre à rédiger sur plusieurs types d'écrits. Alors, on propose ici 28 types d'écrits, sur ce niveau-là. Donc, c'est une collection qui commence à partir du CE1 jusqu'au CM2. Donc, ça va, d'écrire une liste de courses, composer un menu, concevoir une affiche, d'écrire un lieu, d'écrire un portée, une devinette, une série d'actions, etc. Donc, on voit un petit peu tout ce qu'il peut y avoir. Là, par exemple, je vous montre cette séquence qui est toujours, qui respecte une structure qu'on va retrouver dans tout le cahier. Une première partie avec un document. Donc là, en l'occurrence, on est sur écrire une lettre au directeur de son école. Alors, dans une première partie, on a une lettre ici qui est proposée. On va étudier d'abord la forme de la lettre avec des questions qui sont posées à l'élève. Une activité de recherche où on va rentrer non seulement dans la forme mais dans la compréhension aussi. Donc, ça permet un petit peu de voir comment est fait la lettre. Et puis, sur la page d'en face, on va commencer déjà à rentrer dans la rédaction petit à petit. Donc, une première activité plus simple où on va commencer à rédiger, mais où certaines parties sont déjà proposées. Et enfin, une partie un peu plus libre où la rédaction est un peu plus autonome. Enfin, on clôture cette double page par la fiche d'identité du type d'écrit puisqu'en fonction du type d'écrit, la fiche d'identité va être différente. On n'écrit pas un documentaire comme on écrit une poésie. Donc, ici, la fiche d'identité. Et enfin, une proposition qui s'appelle « À toi » qui va demander à l'élève de… Là, par exemple, ça va être d'écrire vraiment une lettre au directeur ou à la directrice de son école pour demander l'autorisation de présenter un livre, etc. Donc, sortir une activité en dehors du cahier. Donc, beaucoup de propositions ici. Les corrigés qui sont proposés et qui sont détachables. Donc, là encore, on est sur des cahiers qui sont vendus en lot de 5. Lot de 5 et voilà, toujours pareil, 35 euros. Alors, on va vous parler d'un outil qui a été rédigé et créé par une blogueuse, le cartable de Séverine. Donc, il s'agit de l'auteur Séverine Butez qui est assez connu que des enseignants et qui avait… qui nous a proposé donc cet outil où on va travailler l'expression écrite justement mais sous forme d'enquête avec un petit personnage qui est Filou, un enquêteur et qui va permettre justement d'aller rechercher tous ces indices sur les types d'écrits. Du coup, Filou, c'est vrai qu'il est assez connu depuis… ça fait quelques années que nous avons la CEDRAP et il fait partie vraiment des meilleures ventes depuis quelques saisons. C'est un outil formidable pour voir l'expression écrite sous forme de petite enquête. Donc, petit format jaquette avec un guide et un CD à l'intérieur où vous retrouverez tous les documents qui sont photocopiables et projetables. donc, Filou, c'est un CE2 pour les deux niveaux. Vous avez un sommaire ici avec 14 missions pour découvrir donc du coup 14 types d'écrits. Chaque type d'écrits, vous allez avoir une page ici dans le guide très bien détaillée où est-ce qu'on va avoir sept étapes différentes pour mener à bien votre mission. Donc, on vous dit quelle est la mission, quelle est l'étape, pardon, la durée de la séance, ce qu'on va faire plutôt en individuel, en collectif, en oral, tout est expliqué clairement. Du coup, les documents, à quoi ça ressemble ? Donc, c'est un fichier comme je disais tout à l'heure, PDF pour chaque mission et vous avez donc premier document, on va donc s'interroger, se mettre en situation sur le type d'écrit qu'on va découvrir. Ensuite, on va avoir des documents qu'on va pouvoir voir, lire et découvrir ensemble et donc du coup qu'on pourra projeter comme je disais. Ensuite, on va mener une première enquête autour d'un premier texte plutôt sur le contenu. Donc, en dessous, vous avez les corrigés bien sûr qui sont fournis dans le document PDF. Une deuxième petite enquête sur le même texte toujours qui sera plutôt sur la forme cette fois-ci. Ensuite, on aura la grille d'écriture qu'on va construire ensemble et on terminera par une évaluation et une rédaction que vous pouvez faire autour de ce type d'écrit. Voilà, et pour que ce soit un petit peu plus ludique, vous avez également une carte du détective qui est prévue à l'intérieur si vous voulez vraiment les faire rentrer dans le jeu de rôle, ça va les stimuler un petit peu plus pour découvrir ce type d'écrit. Voilà, donc pour cet outil qui est à 125 euros, vous le retrouvez également sur le niveau des cycles 3, c'est-à-dire CM1, CM2. Donc là, on est sur un outil de cycle CE1, CE2, pas CP quand même et on a assez d'activités pour tenir largement sur les deux années. Voilà, c'est 14 missions, généralement, on en fait une par période, ce qui fait que vous avez vraiment de quoi tourner sur plusieurs années. Alors, je vais vous présenter notre méthode de français, français clair main, toujours sur un double niveau, CE1, CE2. Alors, ce double niveau, on ne va pas le retrouver de façon écrite un exercice CE1 ou un exercice CE2, mais en forme d'étoiles et de couleurs, une étoile, deux étoiles, etc. Pourquoi ? Parce que tout simplement, beaucoup d'enseignants qui ont un simple niveau ont adopté cette méthode parce qu'ils ont en face d'eux des élèves avec des niveaux très différents et le fait qu'il y ait trois niveaux de difficulté de proposer vraiment s'adapte à l'hétérogénéité des classes qui va être peut-être plus accentuée même en septembre. Alors, on se retrouve avec ici les quatre domaines principaux, grammaire, conjugaison, orthographe et lexique. Je vais vous présenter une séquence de grammaire, par exemple celle-ci. Dans un premier temps, on a le titre qui est indiqué en haut, donc connaître les signes de ponctuation. Ici, l'objectif. Et ensuite, on a une structure qui est toujours la même. Donc, une première partie qui est un QCM, un vrai faux, une activité rapide qui sert d'évaluation diagnostique finalement afin de pouvoir vérifier que les élèves avant d'entamer la leçon soient bien au niveau. C'est sûr que l'élève qui a beaucoup d'erreurs ici, il faudra peut-être avant de commencer les exercices avoir quelques séquences de remédiation avec lui. Et puis enfin, une deuxième partie qui est partagée par deux. Donc, ici, des textes, niveau 1 et niveau 2. Donc, on voit bien une étoile et 2 étoiles. Ces textes-là, c'était important pour nous de les récupérer de textes de littérature jeunesse. Donc, on ne voulait pas de textes construits, exprès, mais vraiment piochés sur des romans. Et puis ensuite, de ce côté-là, on va retrouver les trois séries de questions. Donc, une étoile, deux étoiles et trois étoiles. Donc, une étoile, l'élève va pouvoir répondre aux questions de la partie haute du texte. Deux étoiles, l'élève pourra répondre à la partie 2 étoiles ou sur l'intégralité puisqu'il a un bon niveau. Et la partie 3 étoiles va proposer des questions complémentaires pour aller plus loin, en tout cas, qui pourront être proposées à une étoile comme à deux étoiles. Ça, c'est l'enseignant qui jugera. La contrainte qu'on a donnée à nos auteurs a été non seulement, bien sûr, de trouver les textes issus de la littérature, mais de proposer les questions de manière à ce que tout puisse être fait à l'oral. C'est-à-dire que l'enseignant peut choisir de les faire à l'écrit parce qu'il a deux niveaux. Il veut travailler les mathématiques avec un niveau et d'autres élèves de façon autonome vont répondre aux questions à l'écrit. Mais tout a été fait pour que ce soit fait également à l'oral. Donc, on peut travailler avec toute la classe tout simplement en levant le doigt ou sur ardoise. Une fois qu'on a fait cette partie-là, on va avoir une première synthèse ici avec une rubrique qui s'appelle « Ce que je viens d'apprendre ». Donc, ce sont les premières découvertes en répondant aux questions sur le texte. Ensuite, deux parties qui sont importantes. J'applique à l'oral. Donc, on connaît l'importance de l'oral sur les programmes scolaires et de toute façon, l'importance de l'oral, on la connaissait en classe. Donc, cette partie-là, trois niveaux de difficulté toujours pour travailler uniquement à l'oral. J'applique à l'écrit. Donc, ce fois une application directe mais à l'écrit des activités qui sont proposées là avec une mascotte qui vient aider et donner des astuces à l'élève avec la rubrique « Je m'entraîne avec la mascotte » où là, on va voir aussi une série d'exercices toujours sur trois niveaux de difficulté. Une autre partie, donc « Je m'entraîne seule ». Donc là, on n'a plus d'aide, on n'a plus d'exemple et vraiment, on essaie de mettre en application toutes nos découvertes de la leçon. Enfin, on va vérifier, une fois qu'on a fait tous ces exercices d'entraînement, etc., on va vérifier que l'élève est un expert. Alors, « Je suis un expert » propose à nouveau deux textes ou un texte réparti en deux niveaux de difficulté ici et à nouveau une série de questions qui va permettre à l'enseignant de vérifier que l'élève a bien saisi et s'est manipulé justement toutes les découvertes avec un texte de référence. Bien sûr, on finit toujours par ici ce que je dois retenir. Donc, c'est la leçon en deux parties puisqu'on a sur deux niveaux de difficulté on le rappelle. Et puis, des rituels. Là, on est sur un rituel d'écriture. Donc, j'écris seule, une activité qui est proposée et puis un exercice des filles à faire seule ou avec un camarade. Donc, voilà pour une séquence de grammaire. Bien sûr, comme nous avons l'habitude de faire, on a bien fait des pauses ou des révisions. Donc, régulièrement, vous allez retrouver des pages de révision qui vont revenir sur les notions qui ont été étudiées juste avant. Et donc, ces révisions vont venir rythmer les séquences. Ensuite, vous allez retrouver sur les autres disciplines, c'est-à-dire conjugaison, orthographe et lexique, la même structure mais cette fois sur deux pages. Donc, on retrouve le texte ici, issu de littérature, l'évaluation diagnostique au préalable, bien sûr, les questions à faire à l'oral sur trois niveaux de difficulté en référence au texte, des exercices d'entraînement avec mascotte et avec aide et sans aide, la synthèse de la leçon de ce que je dois retenir et enfin, un rituel ici d'écriture. On va avoir un rituel sur le dictionnaire pour l'orthographe et un rituel de, je ne me souviens plus, sur le lexique. Sur le lexique, merci. Voilà, donc à chaque fois, un rituel différent par rubrique. Bien sûr, le guide qui l'accompagne propose un pas à pas, tous les corrigés. Donc, pour mettre les séquences en place, c'est relativement simple puisqu'il suffira de prendre le guide et tout est proposé. Les évaluations également sont dans la partie guide. Donc, une méthode qui a eu beaucoup, beaucoup de succès justement parce qu'elle s'adapte à tous les niveaux et aussi, bien sûr, pour les enseignants qui ont deux niveaux en classe, il l'utilise sur les deux années, il y a largement de quoi tenir sur les deux ans, il n'y a aucun souci. Voilà, ce qui plaît beaucoup, c'est vraiment la différenciation des exercices, le fait d'avoir trois niveaux de difficulté, que vous ayez une classe de CE1, de CE2 ou un double niveau, vous allez pouvoir facilement trouver l'exercice adéquat pour votre enfant. Alors, niveau du tarif ? On est sur 15,50 euros le manuel et 55 euros le guide. Alors, en complément, c'est une méthode qu'on a également proposée en CE1, en CE2, donc on peut avoir une continuité avec ses collègues si on veut rester sur cette méthode. En complément, je dis bien que c'est en complément, ce n'est pas en lien avec la méthodologie, mais il s'agit de reprendre des exercices avec difficultés progressives et qui peuvent s'adapter finalement avec toutes les méthodes. Donc, effectivement, ça fait partie de la collection Française Clermain, mais il s'agit là de beaucoup d'exercices, c'est-à-dire il y a plus de 500 exercices qui sont proposés. Là, on est sur le niveau CE2, donc là, on n'est pas sur du double niveau, mais la proposition progressive permet dans tous les cas de respecter justement la différenciation en classe. Donc là, sur ce CD, nous sommes sur 95 euros, plus de 500 exercices et qui recouvrent entièrement les programmes scolaires. Donc, voilà sur cette méthode. Alors, plus ludique, on va vous présenter les coloriages magiques. Donc là, je vais vous présenter le français et les mathématiques. Je vous présente les deux en même temps parce que la structure, tous nos coloriages magiques, ils existent de la grande section jusqu'au CM2 sur français, maths, on a même de l'anglais pour les plus grands. ils sont construits toujours de la même manière. Déjà, vous allez retrouver un sommaire qui est très clair de cette manière-là puisque vous allez retrouver donc la page, le titre et l'objectif que vous allez étudier, enfin que l'enfant va étudier en faisant son coloriage et le thème qui a été choisi pour le coloriage. Donc là, vous allez pouvoir piocher finalement tous les exercices que vous souhaitez pour travailler avec les élèves, un élève qui aurait fini un peu plus tôt ou quelqu'un qui aurait besoin de s'entraîner sur une notion en particulier. On peut même, certains s'en servent aussi comme une petite évaluation sur une notion particulière. Donc, quand on regarde de près, on est en trois parties. Première partie, une activité réalisée. Donc, l'élève fait son activité. Une fois qu'il a fait son activité, il va pouvoir compléter ici le petit tableau qu'ils donneront les clés justement pour pouvoir réaliser le coloriage. Donc, on est sur des colorages qui sont très magiques. On voit bien là. Voilà une autre activité. Je vous en montrer d'autres. Alors, parfois, on donne des petits coups de pouce avec des astuces qui sont données là sur des exercices. Voilà. Donc, les mathématiques sont construites exactement de la même manière. Donc, on a une quarantaine de coloriages qui sont proposés par pochette. Voilà, tout à fait. Ce qui plaît beaucoup, c'est vraiment le fait d'avoir deux exercices différents avant de pouvoir passer au coloriage. donc, c'est vraiment de la révision. Il y a quand même un travail à faire avant de pouvoir passer au coloriage et ce qui nous différencie de ce que vous pouvez trouver ailleurs. Alors, on a une collection de valises, donc les clés de la lecture. Ici, Yannick va vous présenter les clés de lecture BD et RSI. Il faut savoir que pour le niveau CE2, on a également une valise plus traditionnelle avec des textes plus dans le type roman, on va dire. Mais là, on voulait vous présenter celle-ci parce qu'elle exploite un type d'écrit bien particulier qui est la BD, notamment. Voilà, la BD, le récit. C'est vrai que l'autre valise est plutôt CE2 et également CM1. Elle est d'un bon niveau mais elle est présentée de toute façon de la même manière. C'est-à-dire que vous avez donc une grosse boîte avec à l'intérieur 10 albums différents en trois exemplaires. D'accord ? Et donc, dans chaque album, vous allez avoir une première partie qui va être une BD et la deuxième partie qui va être un récit. Donc, toujours autour des mêmes personnages qui sont Max et Bozuki. C'est un petit peu comme le boulet Bill et c'est assez rigolo, assez ludique et donc, on va pouvoir voir ces deux types d'écrits différents. Pour faire le rallye lecture, vous aurez à chaque fois des fiches QCM comme celle-ci, recto verso avec à chaque fois plusieurs questions. Sur le recto, vous aurez la partie BD, donc la première histoire et sur le verso, la partie récit et chaque fiche QCM est également en trois exemplaires. Pour pouvoir s'autocorriger, vous avez également les petites clés réponses avec les clés réponses pour le BD et ici pour le récit. Vous allez, donc voilà, en totale autonomie, donc vous pouvez laisser la caisse au fond dans la classe, les élèves savent, vont chercher leur petit album, ils le lisent, ils le reposent, ils prennent la fiche QCM, donc c'est vraiment ludique et ça donne le plaisir de lire. Et pour aller plus loin que le simple rallye lecture, vous avez également un CD qui est prévu où à l'intérieur, vous retrouverez une cinquantaine de fiches avec des questions donc de compréhension, des choses pour aller plus loin, des petits jeux également, plus loin que le simple rallye lecture sur la découverte des albums. Voilà, projetable et photocopier. Donc cette valise, et comme toutes nos valises d'ailleurs, sont à 180 euros, donc 30 livres, 10 titres en 3 exemplaires, les clés réponses, les fiches QCM pour le rallye lecture et le CD avec toutes les activités complémentaires. On va aller maintenant en mathématiques, je pense, et on va vous présenter notre méthode de maths, Compagnon Math. Alors pour Compagnon Math, nous avons choisi une forme un petit peu originale à vrai dire puisque le manuel est composé de deux articles. Vous allez avoir dans un premier lieu le manuel traditionnel et ensuite, en plus, donc ça fait partie du lot, un carnet de leçons. Donc on a choisi avec l'auteur avec qui on a travaillé de sortir les leçons pour que l'enfant puisse aller à la maison et faire des révisions et tout est concentré ici. Alors, au niveau de la structure du manuel, on se retrouve avec une première partie où on commence sur la page de droite ici. Donc, une première leçon qui est présentée. Je vais essayer de cacher l'autre page. Voilà. L'objectif qui est clairement indiqué à l'élève de savoir qu'est-ce qu'il va découvrir finalement. Toujours une première partie « T'en souviens-tu ? » Donc, il s'agit de faire une petite évaluation diagnostique pour vérifier où en est l'élève avant d'entamer justement les découvertes qui vont suivre pour être sûr que l'élève est en capacité d'aller plus loin. Ici, alors ce n'est pas dans cet ordre-là, là c'est au choix de l'enseignant, bien sûr, c'est un rituel qui est proposé, un rituel de calcul mental toujours avec notre petite mascotte qui donne parfois des petites indications pour aider l'élève. Donc, un rituel à mettre en place en classe. Et ensuite, ici, on est au cœur de la méthode. Une première partie « Cherchons ensemble ». Donc, on a une situation problème avec un énoncé et des questions qui sont portées. Donc, quelque chose d'assez traditionnel je dirais en termes d'exercice mais sous forme de problème. savoir, là on va apprendre justement à l'élève comment lire un énoncé. Alors, ce qu'il faut savoir sur l'énoncé, c'est-à-dire quels sont les indices à repérer, sur la solution, qu'est-ce qu'on va chercher à décomposer, etc. Et puis, les attentions particulières apportées pour le résoudre. Donc, attention, quelques petits coups de pouce. Donc, une fois qu'on a la situation problème qu'on peut travailler seul ou à plusieurs, il s'agit un petit peu comme d'une investigation, on va, avec ce qu'il faut savoir, avoir le coup de pouce pour aller repérer dans le problème les indices qu'il nous faut pour donner les réponses, on va avoir ici la solution expliquée qui va détailler, donc qui ne va pas se contenter de donner une réponse, qui va détailler vraiment la réponse pour expliquer une des démarches pédagogiques, une des démarches de réflexion pour donner la réponse. Puisqu'on sait qu'on peut avoir pour certains problèmes plusieurs démarches et en fonction des groupes d'élèves d'ailleurs et d'autres découvertes. Mais en tout cas, là, ça va les aider à comprendre la réponse puisque tout est expliqué. Une fois qu'on a fait ça, qu'ils ont bien compris comment on décortique, finalement, on énoncé et comment on résout un problème, on va avoir ici une application directe avec un exercice relativement similaire pour qu'il puisse appliquer directement. Et puis, à partir de là, de l'entraînement. Donc, je m'entraîne avec aide, toujours avec une petite mascotte qui vient donner des coups de pouce ou des exemples résolus. Les exercices sont toujours présentés de manière de plus simple au plus difficile pour que vous puissiez aussi, parce qu'il y a beaucoup d'exercices, mettre en place de la différenciation en mettant par exemple des exercices plus compliqués aux meilleurs de la classe. Je m'entraîne sans aide. Là, cette fois, on n'a plus de petite mascotte, on n'a plus d'aide de la part pour s'entraîner en tout cas. Et puis alors, pourquoi on avait sorti justement les leçons ? Parce qu'on a gardé une grande place sur les problèmes. Donc, on a au minimum trois quarts de page avec des problèmes qui sont proposés en lien avec la leçon. Donc, voilà tout le manuel, comment il est construit. Alors, à la fin du manuel, au niveau de la construction, bien sûr, il est par domaine. C'est-à-dire qu'on va retrouver en première partie les nombres des calculs, ensuite, grandeur et mesure et espace et géométrie vers la fin. Vous avez une progression, bien sûr, qui est proposée et tous les corrigés que vous retrouverez dans le guide. À la fin du manuel, on a rajouté donc des pages. Alors, je vais vous les retrouver. Voilà. Des problèmes supplémentaires puisque c'est vrai que la mise en situation est importante. Donc, des problèmes supplémentaires et des rituels en plus en calcul mental. Le carnet de leçons, lui, va regrouper les thématiques. Donc, toujours, on retrouve les codes couleurs avec le nombre des calculs, géométrie et grandeur et mesure. et là, on va retrouver toutes les leçons qui sont bien condensées à réviser en classe et qui sont de façon très, très claire expliquée. Donc, voilà pour la méthode. Le guide va reprendre, bien sûr, tous les corrigés, les conseils pour l'enseignant, les recommandations, les objectifs et les évaluations, bien sûr, sur ça. Le manuel, donc, est à 15,50 euros et le guide vous le retrouvera à 55 euros. Alors, c'est vrai qu'on ne l'a pas dit tout à l'heure, tous nos manuels, vous les retrouvez en numérique. Le français, c'était le cas aussi. On a une version numérique, numérisée, avec des exercices qui sont interactifs, notamment, donc, ils vont pouvoir faire directement sur tablette ou sur votre TBI ou sur l'ordinateur, tout simplement. Pour les mathématiques, c'est pareil. Ils vont trouver une grande, en tout cas, beaucoup d'exercices en interactif, pas tous, mais il y a quand même beaucoup d'exercices qui sont proposés en interactif où ils peuvent recommencer, voire vérifier la correction, refaire, etc. Voilà sur les manuels. Dans cette même collection, et comme pour le français, on a toujours des demandes pour avoir des exercices complémentaires, donc, on a sorti plus de 400 exercices pour s'entraîner. Toujours, présentez les exercices de manière du plus facile au plus difficile, de manière à ce que vous puissiez faire de la différenciation avec vos élèves. Donc, 400 exercices à 95 euros projetables, imprimables, avec tous les corrigés, bien sûr, qui sont proposés. Donc, voilà pour cette collection de maths qui commence dès le CP, CP-CE1 avec des fichiers et sous forme de manuel, on a choisi au CE2 de ne pas faire de fichiers pour justement les préparer à la manipulation d'un manuel scolaire. Donc, CE2, CM1, CM2, on a cette même forme qui est proposée. On a également une série pour ceux qui préfèrent travailler sur du cahier. Donc, comme je vous ai parlé, vous aviez ici les exercices imprimables pour que vous puissiez adapter à vos élèves et aux besoins. Mais pour ceux qui les préfèrent, nous avons également une collection de petits cahiers, donc des cahiers de réussite, géométrie et mesure et cahiers de réussite, nombre et calcul. Donc, ces cahiers aussi vont proposer toute une batterie d'exercices avec une large place sur les problèmes. Donc, toujours, on a essayé de mettre la partie basse avec beaucoup de problèmes qui sont proposés et toujours avec une progression sur la double page. Là, on reprend, pareil, ce n'est pas lié à une méthode en particulier, c'est lié au programme puisqu'on n'est pas sur de la méthodologie mais sur de la ressource. Donc, on est sur du cahier individuel cette fois où on a séparé les deux domaines de mathématiques et ces cahiers sont vendus en lot. En lot, voilà, ils sont à 19,50 euros le lot de 5 qui revient en moins de 4 euros le cahier. Alors, pour la découverte du monde, on a une collection qui s'appelle Reporters. Donc, la collection Reporters couvre l'histoire géo, les sciences et pour les plus petits, explorer le monde. Yannick, je te laisse faire une présentation. Oui, bien sûr. Donc, vous avez en fait un classeur qui va reprendre tous les thèmes que nous devons voir sur la découverte du monde pour tout le cycle 2. Donc, CP, CE1, CE2 inclus en un seul classeur ce qui va vous éviter d'avoir des manuels en CP, en CE1 et en CE2. Du coup, comment ça fonctionne ? Vous avez un classeur avec un CD. Dans le classeur, vous avez une partie pédagogique pour vous, bien sûr. On vous explique un petit peu comment fonctionne le classeur et un sommaire avec 36 séances différentes. Donc, avec les thèmes, bien sûr, demandés, l'espace, le vivant, la matière, etc. Pour chaque séance, on va démarrer autour d'un poster. Donc, vous aurez ce poster qui est dans le CD que vous allez pouvoir projeter, également photocopier et donc le projeter sur votre vidéoprojecteur. Chaque séance va être amenée de la même manière. Vous avez à chaque fois une fiche recto verso avec le petit rappel des programmes, comment mettre en place vos séances, les différentes expériences ce qu'on va pouvoir faire, ce qu'on doit noter sur le carnet du reporter, etc. Tout est détaillé vraiment clairement. Ensuite, pour suivre toute la leçon, vous aurez les fiches carnet du reporter, voilà, ici, où l'élève va vraiment être dans la peau d'un petit reporter et pouvoir ramper au fur et à mesure tout ce qu'il a vu sur la séance. Et du coup, la différenciation va se faire sur les fiches un petit peu plus loin où est-ce que pour chaque séance, vous aurez trois fiches différentes avec une première fiche avec une étoile qui sera plutôt pour le CP. Avec deux étoiles, on sera plutôt pour le CE1 et le troisième niveau sur la même séance pour les CE2 avec une troisième étoile. Voilà, et donc, dans le CD, comme je le disais, vous retrouverez à la fois le poster mais également tous ces documents et d'autres documents supplémentaires pour pouvoir animer vos séances de manière plus ludique. Voilà, donc un seul outil pour travailler avec tous les élèves du cycle 2, c'est un clé en main également. Bien sûr, on a repris tous les programmes scolaires, ça, ça va de soi avec cette différenciation au niveau des fiches qui vous permet d'avoir une leçon commune gérée au départ et pouvoir ensuite différencier si vous avez plusieurs niveaux, par exemple. Donc, cet outil est proposé à 219 euros. On a aussi sur la partie poster projetable une partie à l'oral des activités sur la partie guide qui sont proposées pour travailler vraiment le vocabulaire et l'oral avec les élèves. Je crois qu'on a fait à peu près le tour. Alors non, il nous manque quand même un outil qui a un gros succès chez nous, effectivement, c'est les reporteurs, toujours dans la collection reporteurs, puisque la collection reporteurs, ce qui est en commun, c'est qu'on va placer l'élève en tant que petit reporteur, petit journaliste, c'est-à-dire que là, ce qu'on vient de voir sur la découverte du monde, il va remplir cette fiche à la fin de l'année, il va avoir des fiches couleurs comme un petit scientifique. Et là, pareil, sur l'EMC, il y aura des fiches à compléter pour garder une trace écrite, je dirais, sous forme un peu plus journalistique, on va dire. Je te laisse faire une présentation. Voilà, la différence de la découverte du monde, on va être sur une jaquette guide plus CD à l'intérieur. Donc du coup, ce qu'il y a de bien, c'est que pareil, c'est pour tout le cycle, CP, CE1, CE2. Vous allez retrouver dans le guide tout clé en main, un sommaire avec 16 séances différentes complètement dans les programmes avec la laïcité, apprendre à porter secours, les émotions, etc. Vraiment tout ce qui doit être vu dans les programmes. Ensuite, vous allez avoir tout d'expliquer dans le petit guide. Un petit rappel des programmes, le thème, le niveau, les fiches différenciées qu'il vous faudra et le déroulé de chaque séance. Au départ, on va être dans la partie je découvre, donc on va découvrir des documents et on va les analyser ensemble, qui est dans la deuxième partie. Ensuite, on retrouvera à chaque fois les différentes traces écrites. Une partie qui s'appelle j'agis, où l'élève va vraiment devenir acteur de la séance. On va clôturer tout ça autour d'un petit débat dans la partie j'échange et on a la rubrique qu'on aime beaucoup à la CEDRA pour aller plus loin, pour aller plus loin tout simplement sur tout ce qui a été dit. Au niveau des documents, comme je le disais tout à l'heure, tout est dans le CD, photo copiable et projetable. Comme vous allez pouvoir le voir ici, on a des documents super sympas en couleur avec à chaque fois nos petits reporters, nos petits copains qui vont nous donner des petites consignes, nous poser des petites questions pour pouvoir animer un petit peu plus la séance et les faire s'exprimer. On a des documents super sympas sur les émotions mais également sur tous les autres thèmes. Ensuite, on va arriver aux traces écrites différenciées. Donc là, on va être sur la fiche CP. Vous avez quatre images et vous allez retrouver les émotions de ces images ici au milieu. Il va falloir simplement relier la bonne émotion à la bonne image. Donc là, on est sur une fiche de niveau CP. Pour le CE1, on va avoir les mêmes images mais on aura les réponses ici en haut et il va falloir mettre la bonne émotion sous chacune des images. Et le niveau CE2 pour les plus grands, là, on va devoir simplement deviner, trouver l'émotion et l'écrire sous l'image correspondante. Voilà. Et ensuite, on va voir les images, les fiches, pardon, les traces écrites dans la partie j'agis ou l'élève devient acteur et toutes les autres fiches en suivant. Tout ça est sur un seul et même fichier PDF. Donc, hyper facile pour vous. Vous avez le fichier PDF identifier les émotions. Vous double-cliquez et vous avez tous les documents qui déroulent et vous n'avez plus qu'à suivre le guide. Donc, c'est vrai que comme vous avez compris, on met beaucoup d'attention sur nos produits. Déjà, les visuels, vous avez vu beaucoup d'art aussi qui sont proposés quand on travaille les émotions, etc. On a choisi des tableaux connus, moins connus, des illustrations, des photos, etc. Ce qui est intéressant sur cet outil ou sur d'autres clés en main, c'est que si jamais vous devez à l'improviste parce que vous ne pouvez pas faire ce que vous aviez prévu dans votre semaine, vous pouvez mettre en place une séquence de MC rapidement parce que vraiment, vous avez tout le pas à pas très facilement indiqué. Vous savez quelle fiche prendre et il n'y a pas de préparatif, je dirais, à faire au préalable. Donc, cet outil complet est proposé à 129 euros pour le cycle 2. Il existe également pour le cycle 3. Alors, je crois qu'on a fait ce fois à peu près le tour. J'aimerais quand même vous faire un petit zoom sur une de nos collections. On a plusieurs collections de littérature qui existent, mais celle-là, on va dire que c'est la plus ancienne chez nous. Ça fait plus de 30 ans qu'on édite la collection Lecture en tête. Donc, on a des auteurs comme Régis Delpeux, Michel Piquemal, Jean-Pierre Kerloch, M. Granier également, Laurent Blot, etc. Donc, de grands noms qui viennent travailler avec nous sur cette collection. Donc, on a aussi le privilège d'être l'éditeur officiel du prix ANCP. Donc, c'est le prix des conseillers pédagogiques qui, chaque année, choisissent un livre d'auteurs enseignants ou pas. Mais il y a eu beaucoup d'enseignants qui ont gagné ce prix. Donc, je vous invite à participer d'ailleurs pour l'année prochaine. Et donc, chaque livre est proposé avec un fichier photocopiable de compréhension. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour de quelques outils. Bien sûr, vous allez retrouver beaucoup d'autres produits sur notre catalogue ou sur notre site Internet. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous voulez recevoir le catalogue papier. Vous pouvez également le télécharger sur notre site. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter, à contacter vos délégués également qui sont sur votre département et qui se feront plaisir de venir vous montrer ces produits en vrai. Merci pour votre attention. Au revoir. Au revoir. Au revoir.